On va passer à Mme la députée de Richemont pour sa déclaration d'aujourd'hui. Merci, M. le Président. En ce début de semaine, permettez-moi d'inviter mes collègues de l'Assemblée nationale à se joindre à moi pour souligner le 15e anniversaire de la table de concertation des aînés des sources. Regroupant des organismes communautaires, institutionnels et privés, la table de concertation assure le suivi de certains dossiers municipaux et régionaux, en plus de combattre la maltraitance envers les aînés du territoire. C'est aussi à la table de concertation des aînés que l'on doit le Salon des aînés qui a accueilli récemment près de 300 personnes, visiteurs et une trentaine de kiosques. En terminant, M. le Président, je félicite les membres de la table de concertation des aînés des sources, dont la Présidente, Mme Pauline Landry, pour leur générosité et leur dévouement à informer les aînés et leurs proches des ressources humaines et financières, de même que les activités contribuant à améliorer leur qualité de vie. Alors, je vous remercie, Mme la députée, de votre déclaration.